Salut à tous, Albert Alexi, on va faire un petit test rapide de la PopOS avec la technologie Nvidia Optimus. C'est le même ordinateur portable où j'ai fait le test avec la Unix Mint. PopOS, j'ai récupéré l'image ISO avec la Nvidia, les drivers Nvidia qui sont déjà préinstallés sur l'ISO. Et vous avez aussi un article sur le système 76 sur les switches, donc des cartes. Donc la carte intégrée, la carte Nvidia et vous avez aussi un mode hybride du moins où les deux cartes sont activées. Les applications vont utiliser le mode pour moi Intel jusqu'à ce qu'il y a une application qui demande plus de ressources pour pouvoir utiliser la carte Nvidia. Vous avez deux commandes pour pouvoir utiliser Nvidia avec les applications qui utilisent Vulcan et pareil pour les applications GLX. Donc chaque mode, donc mode Intel pour moi Nvidia ou hybride, faudra à chaque fois donc rebooter la machine. Vous avez un exemple visuel où se trouve ce mode pour le bureau Nium. Et vous avez aussi donc une commande pour pouvoir savoir sur quel mode qu'on est sur cette PopOS à travers le terminal. Et on peut aussi switcher directement aussi dans le terminal. Donc là, on va minimiser cette fenêtre. On vient ici. On va dans Charge complète. Et on voit que je suis sur le mode Nvidia. Si je veux passer sur le mode Intel ou le mode hybride, on voit qu'un reboot est nécessaire. Donc j'ai déjà fait quelques imprime-écrans. Mais on fera quand même un petit test. Voilà, donc il va préparer le switch. Par exemple ici, si on veut passer sur le mode hybride. Donc ça prendra quelques secondes. Et après, vous aurez cette fenêtre vous disant est-ce que vous voulez redémarrer ultérieurement ou redémarrer et switcher. Donc tout dépend si vous avez des applications qui seront ouvertes ou un travail à sauvegarder. Donc vous faites en fonction de votre choix. Et après, pareil pour la carte qui est intégrée. Donc à chaque fois, un message vous sera donné, notification. Donc ici, on va regarder, donc, hop là, donc j'ai installé Green with Envy. Donc ça, c'est léger, même si c'est basé sur Ubuntu, cette PopOS. Lorsque c'est livré, j'ai installé Steam. Et on va regarder, donc, le moniteur système. Donc une fois que j'ai lancé l'installation, j'ai gardé les paramètres par défaut. Une partition racine, une partition slash boot, slash EFI, une partition slash recovery. On va regarder, donc, concernant les drivers NVIDIA. Donc, driver NVIDIA 440.82, là, sur la Linux Mint, j'étais sur le driver 390 de mémoire. Voilà, donc on va quitter. Et on va regarder dans la partie, donc, paramètres. À propos, donc là, PopOS, là, 20.04.LTS. Donc là, on va regarder dans le terminal. Donc là, en mettant mon mot de passe, il devrait m'afficher NVIDIA ou Hybride ou Intel. Donc là, je suis bien sur le mode NVIDIA et je peux vous faire aussi un petit, un petit NeoFetch pour cette PopOS avec le kernel 5.4. Donc ici, il faut à chaque fois redémarrer la machine pour passer d'un mode à un autre. On va aller dans les paramètres et on va faire le test concernant, donc, l'affichage, donc les écrans. Donc là, on va brancher le port, le port VGA. Donc, le port VGA, c'est OK. Et je vais brancher maintenant, donc, je débranche le port VGA et je vais brancher maintenant DisplayPort vers HDMI. Donc là, c'est OK et je rebranche maintenant le port VGA. Donc là, on a bien les trois qui sont détectés. Donc, le VGA fonctionne et le DisplayPort VHDMI fonctionne aussi. Donc, je vais les enlever. Donc, c'est sur ce seul mode où mon DisplayPort VHDMI va fonctionner et le VGA ensemble. Alors, pour le mode hybride, vous n'aurez que le port. Ici, sur ma machine, j'ai que le port VGA qui va fonctionner. Pareil pour l'Intel parce qu'après, le DisplayPort VHDMI, ça ne va pas fonctionner. Et donc, autre chose, il y a un mode pour économiser la batterie. Lorsqu'on va dans Charge Complète, Battery Life. Donc, simplement, c'est que l'écran... Alors, je ne sais pas si avec l'enregistrement, vous allez le voir. Donc, l'écran, c'est à son bruit. Donc là, je vais le remettre au maxi. Et lorsque je repasse sur le mode Balance, donc là, il devrait se mettre au milieu. Voilà, un petit peu moins que le milieu. Et si je devais faire un test pour passer maintenant sur le mode Intégrer Intel. Donc là, il est en train de préparer le switch. Ça prend entre 10 et 15 secondes. Et après, vous aurez le message soit de redémarrer tout de suite ou de redémarrer ultérieurement. Donc là, il me dit que pour que je puisse passer sur le mode Intel, qu'un reboot est nécessaire. Donc voilà, on a vu deux distributions qui sont basées sur Ubuntu avec l'utilisation de la technologie NVIDIA Optimus. Là où, pour certains modes avec Unix Mint, une déconnexion et une reconnexion est suffisante. Et bien sûr, sur cette PopOS, pour chaque mode, il vous faudra redémarrer la machine. Vous aussi à prendre en compte, si vous avez des écrans secondaires à installer, donc on voit que ce n'est pas trop intéressant cette technologie Optimus. Ici, pour rester dans le train, vous avez 5 heures de train, 3 heures de train, ça va. Mais lorsqu'on est à la maison, ou même pour une présentation et que de plus en plus d'ordinateurs portables ont des sorties, on va dire, NVIDIA, eh bien, il vous faut la partie NVIDIA avec le port, du moins, le port HDMI parce que sur le mode Intel, on n'a pas accès à la sortie, donc HDMI. Donc, je ne serai pas plus long. C'en est terminé pour ce test. Je ferai souvent une autre distribution avec la technologie NVIDIA Optimus, je ne sais pas encore laquelle. D'ici deux jours, je vais réfléchir et je vous dis à très bientôt pour le prochain test. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.